Comment Charles et Camilla comptent rompre avec la tradition lors de leur prochaine tournée australienne ? Après l'annonce en grande pompe par Kate Middleton de la fin de sa chimiothérapie, nombre d'inconditionnels de la monarchie se demandent ce qu'il en est du roi Charles III, qui a lui aussi été traité pour son cancer tout au long de l'année. Aucune information officielle n'a été communiquée par le palais concernant l'état de santé du roi. Mais la reine Camilla a déclaré que son mari se portait bien. En tout cas, la tournée royale du monarque en Australie et aux îles Samoa devrait mettre du baume au cœur à ceux qui se languissent du roi. Suite à l'annonce du cancer du roi, l'idée d'une tournée royale semblait remise en question. Cependant, le voyage aura bien lieu. Même s'il a été écourté pour des raisons médicales. Ainsi, les souverains ne se rendront pas en Nouvelle-Zélande. Et ne participeront qu'à trois jours d'événements à Sydney et à Canberra. Reste que la possibilité d'un tel déplacement est plutôt un signe rassurant. On connaît désormais le programme du couple royal à leur arrivée, le 18 octobre. Charles et Camilla seront accueillis au Parlement australien. Par le premier ministre Anthony Albanese, qui a appelé à la fin de la tutelle monarchique. Une rencontre qui promet d'être intéressante. Toutefois, il faut souligner que Tony Albanese avait beaucoup d'affection pour la reine Elisabeth II, à laquelle il a rendu hommage pour son calme, sa présence réconfortant, sa décence et sa force. Aux côtés du premier ministre, le couple royal rencontrera des hommes politiques. Des dirigeants communautaires et des citoyens ayant brillé dans les domaines De la culture et du sport. Le roi Charles aura l'occasion d'aborder un sujet qui lui tient à cœur avec l'équipe du National Botanical Gardens. A savoir le changement climatique dans un pays qui a récemment été ravagé par des incendies meurtriers. Le roi rencontrera en effet des scientifiques de l'Organisation de Recherche Scientifique et Industrielle du Commonwealth pour discuter de la meilleure façon de lutter contre ces phénomènes dévastateurs, tandis que la reine Camilla participera à une table ronde sur la violence domestique avant. De remplir ses fonctions de marraine de GIVIT, une association qui consacre à aider les personnes les dans le besoin. La reine, sensible à la question de l'alphabétisation des enfants, rencontrera des enfants participant à une compétition de lecture du Commonwealth. ... ... ... Sous-titrage ST' 501